Bonjour chers étudiants, chers étudiants, ravi d'être avec vous pour une nouvelle séance qui porte sur les instruments de paiement et de crédit. Lors des dernières séances, on a vu la protection cambiaire et la protection bancaire du chèque. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la protection pénale. La protection pénale, élaborée par le législateur, qui impose plusieurs mécanismes. C'est sur le système pénal que notre législation repose depuis plusieurs années pour protéger la fonction du chèque en tant qu'instrument de paiement à vue. Et c'est sur la base de cette idée que repose tout l'arsenal répressif du chèque, avec toutes ses infractions et ses sanctions. Les principales infractions en matière du chèque sont celles relatives à la provision. Il s'agit de ce que le Code a appelé l'omission de constituer ou bien de maintenir la provision, de l'opposition et de l'acceptation, ou l'endossement des chèques sans provision. En ce qui concerne l'ambition de constituer ou bien de maintenir la provision, il s'agit de la fameuse émission de chèques sans provision du d'ailleurs de 1939, et qui est l'infraction la plus courante en matière de chèques. Pour sa nouvelle formule, le législateur actuel a complètement modifié la physionomie de cette infraction et il a modifié même le fond de cette infraction. Alors que le législateur de 1939, par le biais de l'article 543 du Code pénal, sanctionne celui qui de mauvaise foi a émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au moment du chèque, on trouve que l'article 316 du nouveau Code incrimine le tireur qui a omis de constituer ou bien de maintenir la provision du chèque en vue de son paiement à présentation. Ce changement de formule soulève des observations d'une extrême importance. La première chose qu'on remarque, c'est la disparition de l'élément moral. Et on sait très bien que les dispositions du droit commun, en ce qui concerne l'infraction pénale, ils imposent trois éléments. En plus de l'élément légal, c'est-à-dire la loi qui est incrimine, et l'élément matériel, c'est-à-dire l'extériorisation de l'acte, le législateur imposait et impose toujours l'élément moral. Or, dans la lecture des dispositions du Code actuel, en ce qui concerne la réglementation du chèque, on trouve la disparition de l'élément moral. Le Code a purement et simplement supprimé la mauvaise foi en tant qu'élément constitutif de cette infraction. Lorsque la provision fait défaut, le tireur n'est plus censé être de mauvaise foi. Il est passible des peines de l'article 316, même s'il est de bonne foi. La mauvaise foi a toujours consisté dans le seul fait de la connaissance par le tireur de l'absence ou bien de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision. En d'autres termes, la seule absence de provision pour le paiement du chèque constituait une présomption de mauvaise foi. Mieux encore, les dispositions de l'article 316 ont employé le terme « omission » « omission » de constituer la provision. Donc, l'absence de provision est devenue purement et simplement une infraction par omission. Et une simple négligence, une simple imprudence de la part du tireur le rend passible des peines de l'article 316. De là, il est légitime de se poser la question suivante. Quel est le sort du bénéficiaire ? Celui qui va bénéficier du chèque. Est-ce qu'on peut le poursuivre pénalement ? Là-dessus, on peut dire que le silence du Code sur la répression de l'acceptation d'un chèque sans provision ne profite qu'à l'accepteur de bonne foi. L'acceptation de mauvaise foi reste pour certaines doctrines une hypothèse de complicité. Et on sait très bien que la complicité est régie par l'article 129. Et on peut le lire par le biais du Code pénal. L'article 129 sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit. Ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont commis plusieurs actes. Par exemple, par le don, par promesse, menace, abus d'autorité et le plus particulièrement qui intéresse le chèque dans son Alignia 3, avec connaissance, aider ou assister l'auteur ou bien les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparé ou facilité. Alors, on peut se poser la question sur le sort du bénéficiaire dans l'application des mécanismes de la complicité. L'acceptation de mauvaise foi reste alors une hypothèse de complicité pour certaines doctrines, certains auteurs et les dispositions de l'article 129 du Code pénal qui peuvent être applicables. Autre chose par rapport aux dispositions qui régissent la matière, la disparition des concepts à connotation temporale. Le texte ne prend plus en considération l'existence d'une provision préalable à l'émission, c'est-à-dire que le législateur n'exige plus que la provision soit constituée dans le compte avant l'émission du chèque. Le délit en tant qu'infraction ne sera réalisé que si la provision fait défaut au moment de la présentation du chèque au paiement. Par contre, il est étonnant de voir que l'article 316 exige de maintenir la provision. L'article 316 emploie la notion de maintenir la provision au moment où l'infraction n'est constituée que lors de la présentation au paiement. On peut dire que l'obligation imposée, l'obligation de maintenir la provision, n'est autre que l'interdiction faite au tireur de retirer la provision après l'émission. Donc, comme la provision ne doit exister qu'au moment de la présentation, on en déduit que le délit de retrait n'a plus aucune raison de figurer dans le texte sous forme d'obligation de maintenir la provision. Autre mécanisme et autres dispositions au niveau de l'opposition irrégulière. L'opposition est l'acte par lequel le tireur fait défense au tiret de payer un chèque qu'il a émis. L'opposition était permise dans seulement deux cas. La perte du chèque et la faillite du porteur qu'on appelle aujourd'hui au niveau du code de commerce le redressement ou la liquidation judiciaire. Actuellement, on peut parler d'autres cas, d'opposition. On parle de l'opposition quand il y a un vol du chèque et les dispositions du législateur ou bien cette disposition nous renvoie à l'article 505 du code pénal qui définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui. Aussi, il faut parler du cas de l'utilisation frauduleuse du chèque. Deux hypothèses peuvent être avancées en ce qui concerne l'utilisation frauduleuse. La situation d'un mandataire révoqué qui constitue ou bien qui continue à utiliser et se servir du chèquier de son mandant est celle, par exemple, de l'épouse qui utilise le chèquier de son conjoint. On peut dire que l'opposition serait valable même en l'absence de cette notion dans le texte dans la mesure où le titre qui est le chèque dans ces hypothèses ne vaut pas comme chèque pour absence de signature du tireur qui est le titulaire du compte et pour irrégularité de la signature portée sur le titre. Et on a parlé et on a vu la valeur que le législateur a donné à la signature. Au niveau de la falsification du chèque, la falsification peut être définie comme une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelques moyens que ce soit dans un écrit. Alors on peut imaginer une falsification au niveau du chèque. La falsification est un motif légal de l'opposition. Mais on peut se poser la question suivante. Est-ce que la falsification ne constitue pas une utilisation frauduleuse du chèque qui est déjà consacrée ? Là-dessus, il y a un débat doctrinal. On se demande aussi comment est-ce qu'il serait possible au tireur de se rendre compte de la falsification du chèque ? Comment la personne peut savoir que le chèque est falsifié avant sa présentation au paiement pour pouvoir faire opposition ? Ce sont les deux raisons qui démontrent l'inutilité, par exemple, de ce motif de l'opposition. Par contre, le législateur n'a pas estimé utile d'accorder le droit à l'opposition aux tireurs victimes d'escroqueries et d'abus de confiance, qui sont deux infractions, deux infractions différentes. On n'a pas accepté parce qu'on estime que dans ces deux infractions, il y a une remise volontaire. Le cas de la personne qui va être victime d'une escroquerie, d'un abus de confiance, la personne elle-même qui va donner, par exemple, le chèque. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de déterminer ainsi à son préjudice ou bien au préjudice d'autrui, d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou bien un bien. L'abus de confiance est une infraction pénale et il s'agit de détourner des valeurs patrimoniales au préjudice d'autrui alors qu'elle nous avait été confiée. Celui qui fait opposition en dehors des cas prévus par le législateur encoure les mêmes peines de l'émission d'un chèque sans provision. Par ailleurs, dans le cas d'une opposition irrégulière, le porteur peut demander au président du tribunal d'instance de prononcer la main levée de cette opposition même si une instance en principale est déjà engagée. L'article 271 dans son deuxième Alignac est qui fait obligation au tireur de confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et peut être par le biais d'une lettre comme il peut être par le biais d'un système électronique afin d'appuyer son opposition par les documents nécessaires. Autre disposition qui concerne l'acceptation et l'endossement des chèques de garantie que le législateur a réglementé. L'article 316 du Code de commerce dans son sixième Alignac sanctionne toute personne qui en connaissance de cause accepte de recevoir accepte de recevoir ou bien d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. Quant à l'acceptation du chèque de garantie, le texte a préféré consacrer celle de l'article ou bien les dispositions de l'article 544 du Code pénal qui consistent en l'acceptation d'un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. Selon cette formule retenue par l'article 316, l'infraction se réalise par la seule existence de l'accord sur la condition de ne pas encaisser immédiatement le chèque et ce, malgré l'existence de la provision. Cependant, dans ce cas, seuls le bénéficiaire qui accepte de recevoir un tel chèque sera sanctionné. Le tireur ayant provision n'était pas en contradiction avec les dispositions légales. On peut noter enfin que pour faire respecter les interdictions bancaires et judiciaires par les titulaires de comptes interdits, le Code du commerce a incriminé l'émission de chèque en mépris d'une interdiction d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende entre 1 000 et 10 000 dirhams malgré l'existence de la provision. Et si la provision fait défaut, ces peines sont portées au double et ce sont les dispositions de l'article 318. En ce qui concerne les sanctions pénales, l'article 316 prévoit des sanctions communes à toutes les infractions en matière de chèque, à savoir l'emprisonnement entre un an et cinq ans et une amende entre 2 000 et 10 000 dirhams sans qu'elle puisse être inférieure à 25 % du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et ce sont les dispositions légales. Le tribunal, quand il y a une affaire étudieuse, le tribunal peut prononcer une interdiction d'émission de chèque de cinq ans avec injonction de restituer les formules de chèque aux banquiers. Et là aussi, ce sont les dispositions de l'article 317 qui vont être applicables. Il peut aussi ordonner au frais du condamné la publication des extraits de la décision d'interdiction dans les journaux. Cependant, si ces sanctions paraissent normales, il n'en est pas de même de leur régime d'application qu'on peut qualifier d'un régime d'exception. en ce qui concerne la récidive, et on peut recourir à la définition de la récidive telle qu'elle a été mentionnée dans les dispositions du code pénal, on peut dire que l'article 154 du code pénal énonce que dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre. ainsi la définition de la récidive, on peut dire qu'il s'agit d'une cause d'aggravation de la peine encourue. Toutes les infractions en matière de chèques sont considérées selon les dispositions de l'article 323 du code de commerce comme constituant un même délit. Le sursis aussi ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement. Les dispositions de l'article 324 qui s'appliquent et il n'est donc pas applicable à l'amende. Le tireur d'un chèque sans provision ne peut bénéficier des circonstances atténuantes selon les dispositions de l'article 146 du code pénal ce sont des faits laissés à l'appréciation des juges. Alors le tireur d'un chèque sans provision ne peut bénéficier de ces circonstances que s'il constitue ou bien complète la provision dans les 20 jours de la présentation du chèque. Il se pose alors le problème de savoir comment le tireur pourra prendre connaissance du jour de la présentation de ce chèque. Sachant que les poursuites pénales ne sont pas soumises aux proté et aux avis de non-payement et il serait possible de compter sur la lettre d'injonction de la banque mais le législateur bien évidemment ne fixe aucun délai à cette dernière pour l'envoi de l'injonction. Par ailleurs pour permettre à la victime de réclamer son dû lors des poursuites pénales la loi lui permet en se constituant partie civile de demander devant la juridiction pénale la somme du montant du chèque et bien sûr les dommages et intérêts. L'article 326 a permis au juge même en l'absence de constitution de partie civile de condamner d'office le tireur à payer au bénéficiaire le montant du chèque les dommages et intérêts et tous les frais résultants du non-payement. D'après ce qu'on vient de voir on peut dire que la réglementation du chèque bénéficie de plusieurs dispositions bénéficie d'une protection juridique d'une protection législative que ce soit au niveau de la protection cambiaire que ce soit pour la protection bancaire ou bien que ce soit au niveau des dispositions à caractère pénal. Chers étudiants, chères étudiantes, sur ce, je vous dis bon courage et on se donne rendez-vous lors d'une prochaine séance, incha'Allah. Merci beaucoup. !